Bonjour et bienvenue à cet après-cours qui va porter sur la robotique en FGA. Donc aujourd'hui, le but de la rencontre, c'est de vous faire part de notre expérimentation et de nos expériences avec l'intégration de la robotique en FGA. Bonjour, bienvenue à cet après-cours robotique. Vous avez sur la première page de présentation les points sur lesquels on va s'attarder ce midi. On va commencer par vous donner les origines du projet, comment on a décidé de faire de la robotique en FGA ici dans l'Ottawa, nos intentions pédagogiques. Ensuite, comment on s'est pris pour organiser le matériel, notre organisation pédagogique, pour se rendre jusqu'aux élèves finalement. Ensuite, le troisième point, c'est nos trois principaux pôles d'action. Qu'est-ce qu'on a monté comme cours pour faire de la robotique avec les élèves? Il y a l'initiation à la robotique. Vous allez voir qu'on a monté un cours de 25 heures. Les élèves programment, construisent, font de la robotique. Puis dernièrement, on a essayé une expérience en classe de mathématiques FBIC. Je vais vous parler de ça aussi. On va finir avec nos astuces et nos mises en garde. Ça fait quelques années qu'on fait la robotique, donc on va partager ça avec vous. Donc, pourquoi la robotique en classe FGA? Je vous dirais que l'origine du projet, moi et Richard, on a participé à un colloque régional qui se donnait ici pour les enseignants, pour les CP. Il y a quelques années déjà. Moi, je commençais comme conseiller pédagogique. J'ai enseigné pendant plus de 20 ans à l'éducation des adultes. Puis, je commençais comme CP. Puis, on a participé à l'atelier. Puis, c'était vraiment enivrant comme atelier. Ça nous a donné vraiment le goût. On s'est dit à la fin, il faut absolument faire la robotique avec nos élèves en FGA. En se disant ça, on se demandait comment on allait faire ça. Parce que c'était à la fois enivrant, excitant, mais aussi à la fois épeurant un peu. Parce qu'on ne savait pas par quel bout prendre ça. Donc, on s'est décidé d'acheter des kits. On a acheté huit kits à NXT la première année. Puis, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on bâtit ça? Donc, ça, ça a été l'origine du projet. Donc, pourquoi la robotique en salle de classe, FGA? En tout cas, je vous rends compte que si vous regardez, j'ai mis les compétences transversales à droite. Les raisons pour lesquelles nos intentions pédagogiques rejoignent pas mal les compétences transversales qui sont données en FBD. Donc, donner du sens au apprentissage. Explorer les métiers où la robotique est utilisée. Envisager des développements technologiques. Apprendre à résoudre des problèmes. Ça, c'est le cœur des défis qu'on lance aux élèves. Ils sont vraiment tout le temps en résolution de problème. Donc, développer des stratégies pour résoudre un problème. On travaille beaucoup ça dans nos activités robotiques. Je vais vous montrer quelques exemples tantôt. Développer la créativité. Parce que les élèves ont souvent à créer des choses en construction de robots. Surtout dans le cours de 25 heures où les élèves ont, en bout de ligne, à construire un robot sumo pour compétitionner. Donc, ce bout-là, au niveau de la créativité, ils l'utilisent là. Mais aussi en programmation. Augmenter la... On espère qu'on aide à la motivation scolaire. Les élèves apprécient venir au cours. Ils aiment ça travailler sur les défis robotiques. Ça travaille l'estime parce que le résultat est immédiat. Lorsqu'ils font quelque chose, ils voient tout de suite le résultat. Puis, il y a un partage. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. On fait travailler les élèves en équipe. Ils travaillent en diade. Ce sont toujours des équipes de deux. Ils travaillent la programmation et la construction ensemble. Le prochain point, offrir aux élèves des activités différentes. Je pense que les élèves sont dans leur cahier. Ils sont dans leur guide. Donc, ça, ça les fait sortir des guides. Ils font de la manipulation. Ils font des expériences. On essaie d'intégrer des notions de maths et de sciences à travers ces différentes activités-là. Puis, on ne se le cachera pas. Il y a un côté ludique à tout ça. Les élèves apprécient ce bout-là. C'est du jeu, mais on apprend en même temps. Donc, ça, c'est non négligeable. C'est très intéressant. Donc, si vous regardez à droite, si vous regardez, comme je vous le disais tantôt, on rejoint pas mal les compétences transversales du programme. Bon, comment on s'est organisé? Premièrement, notre organisation matérielle. Comme je vous le disais tantôt, on a acheté 8 kits initialement. Puis, on a racheté 8 autres kits l'année suivante. Donc, on a 16 kits disponibles. Mais bon, peut-être un peu moins. On a commencé à piger des pièces qui manquent. On n'en perd pas tant que ça, mais je ne veux pas. En utilisant les kits, on perd des petites pièces et il faut les remplacer. Donc, on a 14 kits qui sont disponibles. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des coffres chez Canadian Tire, des coffres planos. C'est des coffres à pêche. Puis, avec différents coffrets. Vous voyez, là, sur les photos, un exemple, c'est un kit où il y a des tiroirs. Puis, ces tiroirs-là, on les a aménagés. C'est peut-être un peu petit, mais un des enseignants à qui on a donné une formation, à un moment donné, il est arrivé avec son inventaire. Puis, il nous a partagé ça. Donc, chacun des quatre tiroirs contient différentes pièces. Avec l'inventaire de ces pièces-là, combien de chacune des pièces se trouve dans le kit, etc. Donc, ça, ça va très bien. On fait faire l'inventaire aux élèves au début, puis ensuite à la fin d'un cours, par exemple. Puis, on a acheté des mini-portables pour faire la programmation. Donc, on a acheté une douzaine de mini-portables. Puis, chaque équipe a son mini-portable. Télécharge, on a le logiciel de programmation qui se trouve sur le portable. Ils peuvent aller sur le web parce qu'on a monté un site web aussi qu'on va vous montrer tantôt. Ça fait qu'en gros, ça, c'est l'organisation matérielle. Ensuite, bon, ça, c'est le bout qui nous épeurait le plus. C'est comment on va s'y prendre pour s'approprier tout ça suite à l'atelier de Yannick Dupont. L'atelier dont je vous parlais tantôt dans un colloque régional. On ne sait pas trop comment s'y prendre pour s'approprier ça, puis dire, OK, on se rend en classe avec ça. Donc, les moyens qu'on a utilisés, c'est, on est allé voir sur Internet, il y a des tutoriels, il y a plein de choses qui existent. Donc, on est parti de ça. Il y a aussi, dans le logiciel de programmation, si vous regardez les images, il y a des tutoriels là aussi. Donc, on montre étape par étape comment faire avancer le robot, comment jouer un son, comment faire afficher des choses, etc. Comment le faire pivoter. Donc, on s'est servi de ça aussi pour s'auto-former. Et puis, on a aussi utilisé un guide qui s'appelle la robotique pédagogique en classe. Qui a été aussi écrit par Yannick Dupont, qui fait beaucoup de robotique aux jeunes. Donc, on s'est servi de ça, ça nous a inspiré pour monter des activités, ce guide-là. Puis, on a utilisé la composante 1 de la compétence TIC qui est du gossage. On a gossé en masse. Je vous dirais que je ne suis pas sûr que j'aurais été capable de faire ça seul dans mon coin. Si, quand on parle d'astuce et de mise en garde, l'astuce principale, c'est de travailler avec quelqu'un d'autre. Ne faites pas ça seul parce que c'est décourageant. Parfois, on bloque et à deux, on réussit. Ah, regarde, je n'avais pas vu ça de cette façon-là. Ça nous a permis d'avancer en travaillant à deux là-dessus. Ça, c'est un peu ce qu'on a fait comme appropriation. Puis, ce qu'on a fait avec les enseignants, c'est qu'on a tout simplement repris notre démarche. On notait ce qu'on faisait à chaque fois qu'on se rencontrait pour ça, moi et Richard. Puis, on a carrément livré ça aux profs. On s'est dit, voici comment nous, on a procédé pour se former. Donc, on a formé une dizaine de profs de différentes commissions scolaires ici dans la région. Même plus de 10 à 15 profs qui ont eu ces formations-là. Il n'y en a pas beaucoup de profs qui ont poursuivi après, mais on en a quelques-uns quand même. On a réussi à en faire au fil des années. Plusieurs fois, on a répété le cours de robotique de 25 heures dans différents centres de la région. Ça a été un succès. Ça a été très plaisant pour nous. On est comme des grands-pères quand on arrive dans ces classes-là. On accompagne le prof et on a beaucoup de plaisir. Donc, c'est comme ça qu'on a fait notre formation en 2009, 2010, 2010, 2011. On offrait trois jours complets de formation aux enseignants. Aussi, au niveau de notre organisation, à un moment donné, on utilisait, au tout début, on utilisait du papier. On montait des activités. Lorsqu'on est arrivé pour le faire avec les élèves, on utilisait le format papier. Puis ensuite, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait être plus tic encore. Donc, on s'est créé un site web. Vous avez l'adresse là. Vous allez voir ce qu'on a créé là. Toutes nos activités sont là. Donc, c'est ça, le site. Toutes nos activités, comme je vous disais, toutes nos activités sont là. Les grandes lignes de notre approche avec les élèves, on fait beaucoup d'activités en plein air. Lorsqu'on commence, par exemple, le cours de 25 heures, on explique aux élèves les outils qu'ils vont utiliser, les pièces, comment ça fonctionne, comment monter un robot. On utilise un robot de base, l'ExpressBot. Donc, c'est un modèle qui est assez facile à monter. Il prend entre 15 et 30 minutes à monter. Donc, peu importe que ce soit pour une initiation, pour la robotique en maths ou pour le cours de 25 heures, on utilise ce robot-là. Pour le cours de 25 heures, les élèves le modifient vers la fin du cours, mais c'est un modèle qui est facile à monter, à travailler. En plein air, on explique aussi la programmation de base, comment faire avancer le robot, comment le faire tourner, prendre une pause, comment faire afficher des choses et mettre un son. Donc, tous les éléments de base, on les voit en plein air. Lorsqu'ils arrivent dans des nouveaux blocs de programmation, ça c'est plus pour le cours de 25 heures aussi, on fait ça en plein air aussi. Et lorsqu'ils font des défis, lorsqu'ils sont terminés les défis, les retours sur les défis, on les fait en plein air aussi. Le reste du temps, les élèves travaillent, comme je vous disais tantôt, en équipe en diable. Lorsqu'ils ont à relever des défis de programmation, ils travaillent en diable. Ça, c'est notre façon de fonctionner. Au tout début, on essayait différentes formules. On leur montrait comment programmer. Ensuite, on leur disait, vous pouvez créer des activités. Ça n'a pas trop marché, ça. Les élèves, après 20 minutes, 25 minutes, ils ne savaient plus quoi faire. Donc, aussitôt qu'on a commencé la formule, voici un défi. On vous a montré des éléments de programmation. On vous a montré à intégrer les capteurs, etc. Voici un défi. Et puis, c'est ça, ça fonctionne. Les élèves embarquent, ils sont engagés, ils sont en action. Donc, c'est ça qui est intéressant. Les élèves, ils ont une réponse immédiate. Quand ça ne fonctionne pas, il y a un défi de programmation. Le robot ne réagit pas de la même façon. OK, je ne l'ai pas bien programmé. Donc, il retourne tout de suite. Donc, la réponse est immédiate. C'est intéressant, ce mot-là. Comme je vous disais tantôt, on a 14 kits disponibles. On s'adresse à des groupes. Lorsqu'on donne le cours de 25 heures, on a vu des groupes petits, 6 élèves, qui étaient intégrés dans une salle de classe, un vendredi après-midi. Le reste des élèves faisaient autre chose. On avait un groupe d'élèves dans un coin qui faisait de la robotique. Mais on a vu aussi des groupes entiers de 14 élèves où c'est entièrement de la robotique qui se passe dans cette classe-là. Donc, le prof est libéré pour venir travailler un cours de 25 heures qui s'échelonne sur tant de semaines à 5 heures par semaine. Donc, on a essayé plusieurs formules. On a expérimenté avec des clientèles, une clientèle variée, FDC, FBD. On a fait même des initiations en entrant en formation. On est allé en milieu carcéral. On y retourne la semaine prochaine justement pour donner un cours qui est un peu abrégé. Mais ça fonctionne très bien aussi. Donc, en gros, c'est un peu notre approche. Nos trois pôles d'action, comme je l'ai mentionné tantôt, le premier pôle, c'est l'initiation de la robotique. Ça, c'est quatre activités qu'on a concentrées en un bloc de trois heures. Puis, en fait, initialement, c'est un prof ici au Centre Saint-Germont où se situe notre bureau. Il nous avait demandé, ce serait le fun, dans mon trois semaines d'entrant en formation, j'aimerais ça que… En fait, c'était moi qui a posé la question. Elle me disait, j'aimerais ça, Gilles, que tu viennes faire une activité mathématique différente, tu sais, pour les mettre en action. Puis, donc, c'est là que j'ai pensé à faire la robotique. Puis, ces activités-là sont reliées. Il y a des éléments mathématiques. Les élèves doivent mesurer avec un ruban. Ça, ça a été intéressant. Les premières fois, on leur demandait un défi de la sorte. Plusieurs élèves ne savaient pas comment utiliser un ruban à mesurer. Donc, ça, ça a été intéressant. Il y a des éléments mathématiques dans cette initiation-là. Comment transformer un nombre de rotations. Quand on utilise le programme, l'échelle de programmation, on peut programmer le robot pour qu'il fasse des déplacements en rotation ou en degré. Tant de rotation de roue du robot va le faire avancer. Mais, on ne peut pas programmer en centimètres ou en mètres. Donc, là, les élèves vont à transformer, à utiliser la circonférence d'un cercle, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ça, c'est l'initiation. Puis, ça donne aussi le goût, ce qu'on fait à la fin de ces trois heures-là. C'est qu'on dit aux élèves, s'ils sont intéressés à suivre un cours de 25 heures, on peut l'offrir. Parlez-en à vos enseignants. Puis, on peut offrir le cours. Donc, ça, c'est un premier pôle d'action qu'on utilise. Un deuxième, comme je vous le disais, j'en ai parlé tantôt, c'est le cours de 25 heures. Vous avez un exemple d'activité. Donc, ce cours-là, c'est un cours où il y a 14 activités. Donc, c'est assez long. C'est 25 heures, c'est sûr. Ça s'échelonne sur plusieurs semaines. Et puis, les élèves apprennent à monter. Si vous avez vu, Richard est passé à l'autre, mais si on revient, Richard, comme vous voyez, c'est… Pardon? Oui. Ah, c'est l'initiation, c'est vrai. OK. Dans l'initiation, on montre à l'élève comment monter le robot. Puis, vous voyez, c'est des images. Ce n'est pas… Moi, je pense que je t'ai rendu à l'autre. Ce n'est pas… On ne leur dit pas textuellement comment faire. C'est vraiment à partir d'images. On leur dit, OK, ça te prend telle pièce, telle pièce, telle pièce, et tu dois la monter de cette façon-là. Il y a des élèves qui ont beaucoup de difficultés parce qu'ils ont de la misère à placer des pièces pour… Leur sens d'orientation spatiale est moins développé, donc ceux-là ont besoin de plus d'aide. C'est pour ça que souvent, à deux, ils réussissent à construire le robot. Donc, cette activité-là de montage du robot, le robot de base, elle se retrouve dans chacun de nos pôles. C'est vraiment le point de départ. Ça, c'est un exemple d'activité lorsqu'on fait l'initiation. C'est le défi final où les élèves vont faire… Le robot doit faire un parcours. Les élèves n'utilisent pas de capteur. C'est vraiment juste se faire déplacer le robot, le faire tourner de 90 degrés. Donc, on leur a montré les éléments de programmation avant. Puis, on va répondre à ce défi-là. Il faut que le robot ait frappé une canette. Ensuite, il recule vers un objet. Puis, ils traversent une ligne d'arrivée. Donc, ils doivent mesurer pour dire au robot, bien, je veux que tu te déplaces de 60 cm. Donc, une rotation, c'est tant de centimètres. Les élèves fonctionnent de cette façon-là, par proportion. Le cours de maintien de cadre, donc là, j'y arrive. Comme je vous disais tantôt, c'est vraiment 14 activités où, là, on va plus loin. Les élèves apprennent à utiliser des capteurs. Donc, un capteur ultrason, un capteur photosensible qui fonctionne avec la luminosité, un capteur tactile, un capteur sonore. Puis, comme je vous disais, ce qui fonctionne, c'est des défis. Donc, on leur montre des éléments de programmation. Puis, ensuite, on leur présente des défis. Puis, le défi final de ce cours-là, c'est un combat sumo. Donc, on a une arène, puis les robots combattent, puis doivent sortir de l'adversaire de l'arène. Donc, on leur montre tous les éléments de programmation pour en arriver à ça. Des exemples d'activités dans les prochaines. Donc, ça, c'en est un défi qu'on a appelé le robot parasite. Donc, l'élève, le robot, c'est un parasite sur un zèbre, puis il doit se rendre à un point spécifique au milieu du zèbre, puis il doit en ressortir. Donc, il faut qu'ils utilisent les capteurs. Ici, c'est un capteur photosensible. Donc, on leur a montré comment utiliser ce capteur-là. Puis, dans ce défi-là, ils ont appliqué ce qu'ils ont appris. Donc, c'est intéressant. Les élèves embarquent dans ces défis-là. On en a d'autres, si tu peux passer à la prochaine. Ça, c'est le robot trière. Donc, c'est un autre exemple. Mais ici, les élèves n'utilisent plus d'un capteur. Il faut que le robot s'approche d'un objet, d'une balle. Puis, le robot doit décider, si la balle est bleue, je ne la frappe pas. Si elle est rouge, je dois la frapper. Donc, le robot doit détecter le mur qui est à l'arrière de la balle pour commencer. Ensuite, détecter l'atteinte, la lumière réfléchie de l'objet qui est là. Ça, c'est un autre défi. Puis, comme je vous le disais tantôt, le défi sous-maule, c'est le combat ultime à la fin. Le robot doit être programmé pour ne pas sortir, pour ne pas se suicider. Donc, il ne faut pas que le robot sorte de l'arène qui est en noir. Puis, il doit sortir l'adversaire. Donc, ça, c'est très populaire. Les élèves embarquent parce qu'en plus, on leur laisse la chance de modifier physiquement le robot. Ils ne peuvent pas faire comme on voit à la télé avec des scies mécaniques. Puis, ce serait trop violent. Mais, on a un cahier de charge où le robot doit respecter certaines conditions pour être admissible au concours. Donc, ça, c'est intéressant. Les élèves se préparent d'avance au combat. Puis, ils passent beaucoup de temps à essayer de modifier physiquement. Donc, on les met toujours en garde de ne pas perdre trop de temps. C'est surtout la programmation qui est importante. Ça fait que ça, c'est le cours de 25 heures. Le dernier pôle, ça, c'est la robotique en mathématiques. C'est plus récent suite au cours. Ça, ça fait quelques années qu'on fait de la robotique. Puis, je me suis dit, il faut qu'on se rende en classe de maths, mais en classe de sciences avec ça. Donc, on a préparé huit activités sur 12 heures. On vient tout juste de le tester avec un groupe de six élèves les vendredis après-midi, pendant qu'il y avait d'autres activités dans l'école. C'est en FBC. Ici, on s'est concentré sur le cours de modélisation algébrique. Donc, les élèves, dans ce cours-là, il faut qu'ils développent des stratégies pour faire tourner le robot. Donc, il y a des proportions dans ça. Il y a des défis en géométrie, périmètre et R, des figures. Les élèves doivent faire des modèles algébriques. Puis, ce qui est intéressant dans le chiffre de programmation, c'est qu'on peut utiliser un bloc mathématique. Et on peut demander au robot de transformer des valeurs, puis de les afficher. Donc, comme je vous disais tantôt, dans l'échelle de programmation, on peut dire au robot d'avancer le temps de rotation, mais on peut lui demander de transformer ce nombre de rotations-là en centimètres, par exemple, puis de l'afficher. Donc, lorsque les élèves utilisent le bloc mathématique, ça leur permet de voir qu'est-ce qui varie dans ça. Bon, OK, c'est le nombre de rotations. Si je fais tourner mon robot pendant deux secondes, tel nombre de rotations qui se fait, après quatre secondes, c'est différent. Donc, cette donnée-là, on la rentre et on la multiplie par une constante qui nous donne le nombre de centimètres. Donc, les élèves font des modèles algébriques en faisant affaire à ça par le robot. Donc, c'est comme ça qu'on a monté nos activités. On parle aussi de vitesse. Par exemple, il y a une des activités, je vais vous montrer, où les robots doivent respecter une limite des vitesses. Ça, c'est un exemple d'activité. Comme je vous le disais, on utilise le capteur. Chacun des moteurs est muni d'un capteur de rotation. Puis, avec le capteur de rotation, puis le bloc mathématique, ça nous permet de faire des modèles algébriques. Ça aussi, donc, dans cette activité-là, les élèves doivent faire un carré ou un rectangle robot, et à la fin, ils doivent faire afficher le périmètre ou l'air de la figure. Celle-là est intéressante. On dit, bon, tu as deux robots avec des grosseurs de roues différentes. Ils passent dans une zone où la limite des vitesses, c'est 25 cm par seconde. Donc, lequel des deux pourrait se faire attraper par la robopolis? Donc, ils doivent comparer, changer les roues du robot, puis ensuite voir, OK, à quelle vitesse mon robot roule, voir s'ils respectent la limite des vitesses. Donc, c'est encore modèle algébrique, mais bon, vitesse, distance-temps. Ça, c'est intéressant. Les élèves ont beaucoup aimé. Ça, c'est plus vers la fin, la dernière activité où on leur demande, on leur dit que le robot, c'est un déneige-bot, qui a affaire du déneigement dans Legoville. Puis, donc, ça, c'est une des activités où le robot doit, il doit déblayer une cour, puis il y a différents trajets à faire. Il doit faire des allers-retours. Il y a un temps limite pour faire ce travail-là, entre 20 et 25 secondes. Donc, les élèves doivent déterminer à quelle vitesse ils vont faire rouler leur robot. Ils ont fait des défis juste avant ça, où ils déterminaient la vitesse du robot avec différentes puissances de moteur, etc. Donc, ils réappliquent des modèles aussi. C'est nos trois pôles d'action. Je finis avec les astuces et les mises en garde. Comme je vous disais tantôt, ne travaillez pas seul. Je pense que c'est important de travailler en diable pour préparer ces choses-là. Mettre à jour, ça, c'est plus technique. Mettre à jour le firmware de la brique. Il y a un lien web, vous pourrez aller voir ça. Inciter sur l'assiduité des élèves, bien sûr. Ils travaillent en diable, donc c'est important de leur dire en partant qu'on s'atteint à ce qu'ils soient là, puis ils s'engagent. On sait que ce n'est pas toujours facile, mais... Rapidement, faites attention aux sensationnalistes. C'est-à-dire que quand on présente le projet, surtout pour le cours, il faut que les élèves soient conscients qu'ils ne feront pas comme les compétitions qu'on voit à la télé avec des robots qui ont l'air des humains. Donc, juste s'assurer que les élèves, quand ils se présentent au cours de robotique, on va leur apprendre à programmer, mais il ne faut pas qu'ils se créent des visions sur la fabrication de méga-robots, etc. Le niveau d'engagement des élèves, on a remarqué que c'est plus élevé si on donne le cours sur un espace-temps plus restreint, sur quatre semaines au lieu de huit. Donc, plus intense, plus intensif, une journée complète sur quatre semaines que séparer ça en blocs, un bloc de trois heures sur huit semaines, c'est plus difficile. Lorsqu'intégrer dans un autre cours, c'est sûr qu'on dit au moins trois diadres parce que ça crée une dynamique intéressante. S'il y a juste deux élèves qui font de la robotique, il n'y a pas d'échange possible. Lorsqu'on dit entre l'ordinateur et la brique, favoriser la connexion avec fil, c'est qu'on peut, par Bluetooth, on peut faire parler l'ordinateur au robot, mais ça ne marche pas toujours, donc utiliser le fil, c'est plus facile. S'assurer qu'il y a les briques, qu'il est miniportable, ça se charge ça aussi à la fin d'une rencontre, il faut charger les choses. Mais rassurez-vous, certains élèves risquent d'être meilleurs que vous, c'est souhaité. C'est intéressant quand les élèves trouvent des solutions. Parfois, on arrive avec des problèmes, on se dit, quand vous rencontrez tel problème dans la programmation, moi et Richard, on a essayé, puis des élèves vont dire, on va essayer ça, donc c'est vraiment un partage d'expertise, c'est vraiment intéressant. Les plans de montage et les exemples de programmation, on se retrouve sur le site. Je vous dis, le site, il y a bien des éléments qui sont en construction, puis le site change beaucoup parce qu'à chaque fois qu'on expérimente avec des élèves, on change des choses. Justement, les expériences que j'ai faites en mathématiques, il y a des choses qu'on va changer, c'est sûr. Mais aller consulter, ça peut vous donner des idées, ça peut vous partir vers autre chose, donc utilisez ça comme vous voulez. On a créé une section pour les enseignants aussi, mais vraiment en construction, on n'y arrive pas. Puis on a un cours 2 qu'on a voulu construire aussi. Les éléments qui sont là, on ne les a pas utilisés beaucoup. On pense à remanier le cours 2, donc on veut faire autre chose avec ça. Donc, c'est vraiment en construction. Pour terminer nos trucs et astuces, la meilleure façon de commencer, c'est de faire un montage de robot, le montage simple, puis programmation de base. Vous allez être en joué, je suis sûr. Quand vous travaillez avec des élèves, surtout si vous, peu importe que ce soit en initiation ou le cours, lorsque vous voulez intervenir auprès d'eux, c'est bon de le faire au début d'une période, puis loin des ordinateurs et des robots, parce qu'ils n'écouteront pas, ils vont vouloir commencer à travailler dessus. Donc, nos retours en plénière, nous, on les faisait souvent au début d'une période, au début d'un bloc. Là, on passe nos informations, on regarde des choses avec eux, puis ensuite, on les laisse travailler. Une fois de la programmation de base maîtrisée, présenter des défis, comme je vous disais, c'est comme ça que ça a fonctionné. Nous, on a monté des défis pour eux, c'est ça qui fonctionne. Puis aussi, penser à différencier ou à trouver des défis supplémentaires et des élèves qui sont plus vides que d'autres, qui sont meilleurs que d'autres. Puis si on veut que le groupe se suive, parfois, dans un même bloc d'activité, on peut prévoir des défis supplémentaires. Vous allez voir sur le site, on a fait ça pour le cours 1. Ce qui fait que des élèves qui avancent plus vite que d'autres, on leur donne des défis supplémentaires de programmation. Si vous utilisez des mini-portables, OK, on l'a dit tantôt, de les brancher sur un écran aussi. C'est sûr que ça va mieux, parce que sur des mini-portables, c'est petit un peu. Puis, délabré connecté, c'est-à-dire de supprimer les programmations qui ont été faites par des cohortes précédentes pour que les élèves repartent à neuf. Utilisez un tapis blanc en caoutchouc. Les tapis qu'on met dans les fonds de tiroirs pour les pièces, c'est pratique. On met ça sur une table, puis il y a des pièces qui sont très petites, puis ça bondit sur une table. On peut les perdre facilement. Avec les tapis en caoutchouc, ça évite les rebondissements. Procurez-vous beaucoup de tape électrique. Le ruban noir, c'est très pratique pour délimiter des ondes, pour tracer des lignes, pour utiliser des capteurs. On en achète quelques rouleaux par année. Donc, c'est en gros la présentation.